Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 juin 2019 et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est le libéralisme. Je fais cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire, parce que je réfute le qualificatif de libéral pour désigner des gens comme M. Emmanuel Macron, M. Sarkozy, les gens de La République En Marche, le gouvernement actuel, le Premier ministre, etc. et même peut-être au-delà, les gens du Rassemblement National. Voilà, souvent les gens de gauche, comme moi, ont qualifié nos adversaires de libéraux et eux-mêmes se revendiquent du libéralisme, alors qu'à mon avis c'est antinomique, c'est fallacieux, c'est complètement faux. Ils ne peuvent se revendiquer de la philosophie libérale et je vais essayer de l'expliquer dans cette vidéo. En préambule, je voudrais dire que je n'ai pas mon bac, j'ai très peu lu de livres dans ma vie, peut-être une vingtaine, et certainement la moitié c'était des romans de type Stephen King, des trucs comme ça, donc je suis en fait, on va dire, très peu instruit, même si sur le sujet, même si j'ai lu de nombreux articles, écouté beaucoup de conférences, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que certainement ce que je vais dire dans cette vidéo est lacunaire, peut-être même parfois erroné, et je vous invite à me corriger si vous êtes plus sachant que moi sur le sujet, mais ce que je m'apprête à dire ici, ça vient d'une réflexion personnelle, d'un cheminement intellectuel personnel, et pas nécessairement de choses que j'aurais lues, évidemment je me suis nourri des quelques articles que j'ai lus, ou des conférences, des interviews, etc. Mais je ne suis pas extensivement instruit sur le sujet, et donc c'est une réflexion personnelle que je propose ici. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc tout d'abord, avant de parler de liberté dans le sens moderne, parce que moi je qualifie la liberté dans le sens moderne, je pense qu'il faut clarifier d'abord un point, ou en tout cas affirmer, porter à la connaissance un point, qui est ce que j'appelle la proto-liberté. La proto-liberté, c'est assouvir et garantir les besoins naturels, qui sont se désaltérer, se nourrir, se loger, se soigner quand on en a besoin, etc. Voilà, ça ce sont les besoins de base. Et à mon avis, il est nécessaire évidemment de les assouvir, autrement on meurt, mais il est aussi nécessaire de les garantir. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas garantis, alors on est dans un mode survie. On ne sait pas quel va être le lendemain, on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir se nourrir ou se loger, etc. Et c'est le cas encore aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup de gens qui n'ont pas la garantie d'avoir un toit sur leur tête le mois prochain parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir payer leur traite ou pouvoir payer leur loyer, etc. Et donc ça, à mon avis, ça fait partie de ce que j'appelle la proto-liberté. Donc, assouvir les besoins naturels et au-delà de ça, les garantir, les rendre pérennes pour que tout un chacun soit assuré de pouvoir subvenir aux besoins primaires, aux besoins premiers. Donc à mon avis, il est complètement vain de parler de liberté dans le sens moderne, ce que moi j'appelle la liberté dans le sens moderne, si la proto-liberté, en différenciation avec la liberté moderne, n'est pas assurée. Quelqu'un qui ne peut pas manger, boire, se loger, se soigner de façon digne et pérenne et garantie ne peut pas prétendre être libre et ne peut pas s'intéresser à la liberté qu'on appelle moderne. Et on le voit bien avec les gilets jaunes, etc. Il y a des gens qui sont encore en mode survie, alors que nous sommes, je crois, la sixième puissance économique du monde. Donc voilà, il est complètement vain de parler de liberté quand la proto-liberté n'est elle-même pas assurée. Premier point. Le besoin ou principe de liberté dans le sens moderne, c'est-à-dire en opposition à la proto-liberté dont je parlais plus tôt, n'est apparu que quand l'homme s'en est trouvé privé par d'autres hommes. C'est-à-dire quand un individu ou un groupe d'individus constitués suffisamment forts ont voulu imposer leur vue, leur volonté à d'autres hommes. Ce qui a certainement commencé depuis la préhistoire, donc ici le qualificatif moderne, sert surtout à différencier la proto-liberté dont je parlais plus tôt, de la liberté dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Ce principe de liberté, même s'il a des racines anciennes, s'est formalisé au siècle des Lumières, et en France avec l'événement historique qu'est la Révolution française. A l'époque, le roi, soutenu par l'armée et l'église, avait droit de vie ou de mort sur ces sujets. Il était le seul avec sa cour à décider de l'augmentation des impôts, du déclenchement des guerres, etc. La Révolution française a donc consisté pour le peuple à reprendre sa liberté et faire reconnaître les droits individuels. Je dis reprendre sa liberté parce que l'on considère que la liberté est un droit naturel, c'est-à-dire qu'il est consubstantiel à l'existence et à la nature humaine. Pour le dire plus simplement, les hommes naissent libres et égaux par principe, même si dans les faits ce n'est pas le cas. En condensé, le libéralisme c'est donc la reconnaissance des droits individuels, et en réalité des droits et des devoirs individuels. On oublie toujours les droits inhérents à cette philosophie, car oui, le libéralisme est avant tout une philosophie. Il faut constamment garder à l'esprit que le libéralisme est né en réaction à l'oppression. C'est donc une philosophie émancipatrice. Le siècle des Lumières et son corollaire, le libéralisme, étaient donc une étape nécessaire, nécessaire à la reconnaissance des droits individuels. De par son histoire, la Révolution française, et sa définition, la liberté, le libéralisme fait consensus et est désirable par tous, à l'exception d'une petite minorité, peut-être. Donc, si le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits individuels, alors la démocratie est le système de gouvernance qui s'impose, puisque l'un des droits individuels les plus fondamentaux est l'autodétermination. Donc, pouvoir participer directement à la chose publique, la politique, puisque la politique, c'est de décider quels vont être les droits et les devoirs, c'est-à-dire le cadre qui va réguler nos vies. Donc, puisque le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits individuels, et que parmi ces droits individuels, le droit d'autodétermination est l'un des droits fondamentaux, alors il faut que tous les individus puissent participer directement à l'élaboration de ces lois, de ces droits, de ces devoirs, de ce cadre qui va constituer la société dans laquelle les individus vivent. L'État, dans le système de gouvernance démocratique, n'a aucun pouvoir décisionnel. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'État que je mets en lien dans la description de cette vidéo. Ainsi donc, si l'on comprend bien quel est le rôle de l'État dans une réelle démocratie, il est inutile d'opposer l'État à la reconnaissance et au respect des droits individuels, comme le font souvent les libéraux qui veulent amoindrir le pouvoir de l'État ou le limiter un maximum, voire pour certains le faire disparaître ou le limiter à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Si l'on comprend bien qu'est-ce que l'État dans un système de gouvernance de type démocratique au sens premier du terme, alors l'État, son rôle et son action résultent de la volonté des individus s'étant concernés pour dégager si ce n'est un consensus, en tout cas une majorité. Le libéralisme économique, c'est l'initiative privée, contre laquelle je n'ai aucune objection, la libre concurrence, en général on parle de concurrence libre et non faussée, là j'ai beaucoup d'objections parce que ce n'est ni libre ni non faussée, c'est l'économie de marché, peut-être que je traiterai cette partie-là dans une autre vidéo, peut-être le tome numéro 2 sur le libéralisme, et c'est aussi en général synonyme de capitalisme, le libéralisme économique est synonyme de capitalisme, et là aussi pour l'instant je laisse ceci de côté. Juste petite critique, le capitalisme est critiquable puisque s'il n'est pas au moins régulé, si ce n'est plus, entraîne la destruction de l'environnement et donc in fine de l'homme, puisque si l'environnement est détruit, l'homme est détruit comme une personne qui cirait la branche sur laquelle il est assis, ainsi qu'une disparité grandissante de la répartition des richesses créées, s'illustrant par le fameux et récent les 1% contre les 99%. Donc voilà, il y a déjà une critique à faire sur le capitalisme qui ne serait pas suffisamment régulé, mais pour l'instant je laisse ça de côté et je le traiterai peut-être dans une autre vidéo, pardon, un tome 2 du libéralisme. Ceux qui se réclament du libéralisme ou qui se disent libéraux aujourd'hui, en particulier dans le domaine politique et économique, cachent derrière ce principe philosophique leur égoïsme. Car ils savent qu'il est très difficile de critiquer le libéralisme puisque dans l'esprit des gens c'est synonyme de liberté et de droit individuel. Donc ils profitent de cette aura qu'a le libéralisme pour cacher en réalité ce qui est de l'égoïsme. Car ils n'ont que faire du principe de liberté qui doit normalement s'appliquer à tous. Quand les grandes entreprises ou les grandes fortunes crient à la liberté de conserver leur richesse en payant un minimum d'impôts, ce qu'ils disent en fait c'est qu'ils se fichent éperdument de la liberté du plus grand nombre d'assouvir les besoins fondamentaux. Je rappelle la définition de la liberté individuelle telle que décrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1989. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Donc selon cette Déclaration, tout le monde a le droit à une vie digne. Et on le voit bien aujourd'hui notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Quand il y a 9 millions de pauvres en France alors que de notre côté les millionnaires sont en nombre grandissant et leur fortune décolle alors que les classes moyennes sont déclassées et les pauvres sont de plus en plus pauvres. On voit bien ici qu'il y a une corrélation entre d'un côté des gens qui accumulent la richesse sur le dos de la majorité. Donc, on voit bien que ces gens-là peuvent assurer une vie opulente quand d'autres n'ont pas ce même droit d'avoir simplement la dignité de vivre normalement, de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Je cite ici l'article Wikipédia que je mets en lien de cette vidéo. La morale libérale peut se résumer par un seul précepte « Tu ne violeras pas les droits naturels d'un autre être humain. » Elle laisse chacun libre de choisir ses propres fins, ses propres moyens et sa propre morale dans la mesure où il n'empêche pas les autres d'en faire autant. Réciproquement, ces droits impliquent des obligations qui forment le noyau d'une morale personnelle. Ils impliquent l'interdiction de toute agression contre l'intégrité de la personne, du meurtre, du vol, de l'esclavage, sous toutes leurs formes et toutes formes de dictature. Alors qu'on le voit bien aujourd'hui, par exemple, avec la privatisation à tout va des aéroports de Paris, de la SNCF, de la Poste, de la Santé, très certainement prochainement de l'école, etc., toutes ces privatisations vont à l'encontre de la volonté du plus grand nombre. C'est donc une minorité qui impose sa volonté à la majorité. Ceci viole donc le principe fondamental du libéralisme, c'est-à-dire le respect des droits individuels. Et dans ces droits individuels, je le répète, il y a la possibilité de choisir les règles de la vie en communauté, les devoirs et les droits qui s'appliquent à tous. Donc, le principe des ordonnances, ce qui permet au gouvernement de faire passer une loi plus rapidement en passant par les ordonnances, est contraire au libéralisme puisque dans le libéralisme, c'est la reconnaissance des droits individuels et l'un des droits fondamentaux, c'est le droit d'autodétermination. Donc, puisqu'on est obligé de faire société, on doit se consulter les uns les autres, on doit chercher le consensus ou en tout cas dégager une majorité pour choisir comment on cadre cette société dans laquelle on vit. Et donc, si c'est une minorité qui choisit par ordonnance ou par 49.3, etc., de faire appliquer telle ou telle décision qui va impacter toute une population, alors cette minorité-là, le gouvernement en l'occurrence, va contre la liberté d'autodétermination des individus dans une grande majorité pour profiter qu'à une minorité. C'est donc contraire au principe du libéralisme. Et donc, on voit que lors de l'événement historique qui a été la Révolution française, le peuple a voulu se défaire de cette emprise de l'oligarchie d'alors qu'on appelait monarchie, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sous une monarchie présidentielle parce qu'on est revenu au fait qu'un petit groupe qui n'a pas l'assentiment de la majorité peut gouverner, peut oppresser. On le voit avec ce qu'on appelle les violences policières et la façon dont ont été traitées les manifestations des Gilets jaunes et des Français en général ces derniers temps. Donc on voit bien que c'est de l'autoritarisme, c'est un État policier qui se dessine et donc, ces gens-là ne peuvent pas se revendiquer du libéralisme parce qu'ils ne respectent pas les droits individuels, les droits de chacun à s'autodéterminer et donc c'est pour ça que je leur réfute se qualificatif de libéral. Ce sont des anti-libéraux, très clairement. Et une fois de plus, comme on l'avait vu dans mes précédentes vidéos sur la démocratie, alors que nous vivons dans une anti-démocratie, les gens qui nous gouvernent, qui cachent leur égoïsme derrière ce beau principe qu'est la philosophie libérale puisqu'elle est synonyme de liberté, elle est synonyme de droit individuel et donc elle est difficilement attaquable, ce qui se cache derrière en réalité, c'est leur égoïsme et leur volonté d'imposer leur vue minoritaire à l'ensemble de la population. Donc, pour récapituler, en début de vidéo, je parlais de proto-liberté, c'est-à-dire la possibilité d'assouvir et de garantir les besoins naturels. Si ce premier principe n'est pas respecté et n'est pas démocratisé, c'est-à-dire que l'ensemble du peuple peut en bénéficier, il est complètement contradictoire et faux de parler de liberté parce que ce principe premier et fondamental n'est pas assuré. Deuxièmement, on l'a vu, la liberté dans le sens moderne est née en réaction à l'oppression à l'époque de la monarchie alors qu'aujourd'hui on est encore sous une forme d'oppression comme on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes ou avec le fait que sondage après sondage les Français ne sont pas contents dans leur majorité de l'action du président, du gouvernement, du premier ministre, sont pour un référendum d'initiative citoyenne alors que le gouvernement continue de rejeter cette proposition sont contre la privatisation des biens et des services publics alors que le gouvernement s'entête seul contre tous même contre l'opposition politique à les appliquer et les élargir les unes après les autres. Donc encore une fois c'est contre le principe de liberté dans le sens moderne c'est-à-dire le respect des droits individuels. Troisièmement, normalement nous devrions être en démocratie une démocratie je le rappelle et je renvoie à mon triptyque de vidéo sur la démocratie c'est le pouvoir au peuple et donc là on voit bien que le peuple est dans la rue quand il n'est pas dans la rue en enfilant des gilets jaunes il est en soutien de ses gilets jaunes on le voit semaine après semaine alors que maintenant le mouvement citoyen est le mouvement le plus long de l'histoire de France et bien il est toujours soutenu en majorité peut-être pas dans ses modalités mais dans ses revendications par une majorité de la population française donc une majorité de la population française souhaite le changement un changement de politique peut-être même un changement de façon de gouverner d'idéologie politique au sein de la France alors qu'une minorité qui a été mal élue continue de s'entêter envers et contre tous donc oui il s'agit bien d'égoïsme caché sous le terme de libéralisme ce n'est pas du libéralisme je viens d'en expliquer les raisons et de rappeler quelle est la philosophie libérale dans ses fondements c'est-à-dire le respect des individus et la possibilité de tout un chacun de vivre dignement surtout quand de l'autre côté de la chaîne certains vivent de façon opulente et de plus en plus inégalitaire dans la répartition des richesses et ceci est possible parce qu'on oublie trop souvent que le libéralisme ce n'est pas seulement les droits individuels mais aussi les devoirs individuels et les devoirs individuels sont systématiquement escamotés pour ne faire passer que le droit d'individu qui se cache derrière des mots comme libéralisme et démocratie pour imposer à tous leur volonté donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo aidez-moi à trouver un meilleur terme pour qualifier ces gens-là qui ne peuvent être qualifiés de libéraux même s'il y a des critiques à faire sur le libéralisme et je reviendrai dessus peut-être dans un tome 2 notamment le libéralisme contient en son sein l'individualisme qui à mon avis est une dérive qui pose défaut mais en tout cas des gens comme Emmanuel Macron ne peuvent pas se revendiquer comme libéral parce que ce sont en réalité des antilibéraux donc il faut trouver un autre qualificatif voilà comme d'habitude vos commentaires sont les bienvenus toujours dans la bienveillance dans le respect même si nous avons des idées contradictoires je suis pour le débat d'idées je termine cette vidéo comme d'habitude par le triptyque républicain liberté ça a été le sujet du jour égalité fraternité vive la France pour le débat pour le débat pour le débat pour le débat C'est parti !